Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 3 septembre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Diotima, troisième course de la Réunion 1 où 16 trotteurs d'âge s'affronteront aux alentours de 20h15. Pour cette compétition parisienne européenne et disputée dans la discipline du Trois-Athlés, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Le parcours emprunté sera celui des 2100 mètres de la grande et petite piste et une fois encore, il faudra bien voyager pour espérer jouer l'une des 7 premières places payées. Notons que le soleil est au rendez-vous et que la température sera d'environ 24 degrés. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Extra du Château. En très grande forme, déféré les postérieurs et s'élançant en première ligne avec le numéro 3, il peut bénéficier de l'aide de son entraîneur Dominique Locneux à ses commandes pour espérer confirmer sa dernière victoire. En deuxième choix, le numéro 14, Vicky Laksmi. Fabrice Soulois l'aime bien pour ne pas dire beaucoup et pense qu'il est largement capable de confirmer son dernier succès malgré sa position en deuxième ligne. En troisième choix, retrouvons le numéro 16, Rokiti. Il sera certainement le plus appuyé à la cote, lui qui a quasiment les meilleurs titres du lot. Déféré des postérieurs et piloté par Mathieu Brivard, s'il se sort du numéro 16, il ne va pas taper loin. En quatrième position, viendra le numéro 6, Dollard du Plain. Ludovic Lodréan l'aime bien et comme Éric Raffin, son pilote, s'entend merveilleusement bien avec lui, il convient de le retenir dans les 4 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Emilia Ségi. Cette pensionnaire de la famille Desmottes est d'une grande régularité depuis le début de sa carrière. Performante déférée des 4 pieds, elle ne doit une fois encore pas sortir des 5 premières. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Duc de la Morterie. Face aux Européens, il n'a pas forcément de marge, mais comme Sylvain Dupont est un homme à droit et Mathieu Mottet est son pilote également, il convient de lui faire confiance dans ce lot. En avant dernier choix, le numéro 15, Coman Hugo. Éric Bondo fait appel au service de Romain Congar, dans l'espoir de le voir terminer à l'une des 5 premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 11, Domingo Deloux. Avec cet élève de la famille Abrivar, Laurent Claude en l'occurrence, ce sera probablement tout ou rien, car s'il reste sage, il peut réaliser un véritable numéro. En cas de non partant, le numéro 8, Distoïc Jellica, piloté par Karine Allé d'Ersoir, aura également quelques fans et introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indique le tiercé dans le désordre, le quartet dans le désordre de 131 euros et le quintet de 314 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain.